Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un jeu. Alors une vidéo qui va être un petit peu particulière puisque à la date à laquelle je l'enregistre, je vais vous demander de ne pas contacter l'auteur pour l'instant et vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo d'ici quelques semaines ou quelques mois, le conseil que je viens de vous donner ne sera plus valide. Pourquoi je vous demande ça ? Parce que c'est l'auteur elle-même qui nous a suggéré, qui nous a dit de ne pas faire trop de publicité dans le sens où ce jeu à la base est auto-édité et il est issu d'une campagne Ulule qui a vu le jour en février de l'année dernière et malheureusement ils ont eu plein de problèmes bichettes, ils ont vraiment accumulé les merdouilles puisqu'il y a eu déjà la crise du coronavirus donc voilà, je pense que ça résume tout. Et en plus de ça, ils ont rencontré aussi des problèmes sur l'impression du jeu, ils ont dû faire plusieurs tirages à chaque fois et donc là le jeu est enfin disponible pour nous, pour ceux qui avaient participé à la campagne Ulule. Mais par contre pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à la campagne Ulule ou qui souhaiteraient l'acquérir, vous allez pouvoir puisque pour l'instant ils sont en train de traiter toutes les commandes et le retard qu'ils avaient par rapport à la campagne Ulule et aux précommandes. Et une fois que les précommandes seront toutes traitées, que tous les envois auront été faits, etc. Là, ils vont s'occuper de diffuser le jeu sur des plateformes de distribution type Amazon. Donc à ce moment-là, là vous pourrez contacter l'auteur ou commander votre jeu directement. Mais pour l'instant, voilà, on nous a demandé de ne pas faire trop de publicité dans le sens de ne pas leur rajouter du travail supplémentaire. Et je sais, je sais ce que c'est, je ne peux que, comment dire, je ne peux qu'être solidaire à leur démarche puisque pour avoir fait des précommandes, je sais ce que ça peut être, surtout quand on a du retard, je sais ce que ça peut être. Donc s'il vous plaît, ne contactez pas encore son auteur, attendez bien mon feu vert, je vous communiquerai les informations dès qu'eux-mêmes nous diront que c'est bon, tout est réglé, tout a été envoyé, etc. etc. et qu'ils vont pouvoir se lancer dans la distribution à grande échelle. Là, je vous dirais, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. C'est d'ailleurs pour ça que dans la barre d'infos, je ne vous mettrai pas de lien. Alors, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. D'habitude, je fais toujours plein de pubs, mais là, je ne vous mettrai pas de lien. C'est surtout par respect pour eux, pour éviter que vous les contactiez en disant « Oui, j'ai vu la vidéo, comment on fait pour avoir le jeu ? » etc. Bichette, ils ont déjà plein de travail, donc on ne va pas leur rajouter. Donc, rassurez-vous, je vous dirai quand vous pourrez y aller et que tout sera OK. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, si vous regardez la vidéo dans quelques semaines ou quelques mois après le 22 février, il y a de fortes chances pour que le jeu soit déjà disponible. Donc, n'allez pas fouiller dans les vidéos pour savoir si le feu vert a été accordé. Allez, donc on y va tout de suite pour la présentation de ce jeu. Alors du coup, ce sera plus une preview qu'une review, puisque j'avais envie de vous le montrer quand même pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Et puis, c'est vrai que les jeux auto-édités, c'est surtout du bouche à oreille. Et si on n'a pas eu la chance d'avoir eu l'info sur la campagne Ulule, etc., etc., eh bien, on peut passer à côté de certaines pépites. Et pour le coup, ce jeu, je trouve, est une pépite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai participé à cette campagne, parce que quand j'avais vu le jeu, il m'avait vraiment interpellé. J'avais beaucoup aimé les illustrations et son style. Et honnêtement, ça valait l'attente. On a attendu un an, certes, mais ça valait l'attente, honnêtement. Alors, on est sur un jeu de 80 cartes au total. Donc, ça fait quand même un bon gros bébé. Et personnellement, c'est aussi ça que j'aime. J'aime les jeux qui ont beaucoup de cartes, puisque ça permet plusieurs combinaisons. On retombe rarement sur les mêmes significations, sur les mêmes cartes. C'est souvent un petit peu ce qui pêche sur les jeux qui n'ont pas beaucoup de cartes. Là, pas de surprise. On est sur 80 cartes, donc on a largement de quoi travailler. La qualité est vraiment très, très bien. Et Bichette, je ne vais pas dire le contraire, parce qu'ils se sont battus justement pour faire réimprimer les jeux jusqu'à obtenir une qualité qui était optimale, parce qu'ils ont vraiment rencontré différents problèmes. Donc, je ne veux pas dire que la qualité est mauvaise, parce que Bichette, je pense qu'ils vont se pendre sinon. Non, non, la qualité est vraiment bien. Et on est sur... Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que l'éditeur, c'est Cartamundi. Donc, en plus, on travaille local, on travaille français. Donc, ça, on apprécie d'autant plus. Alors, il s'agit de l'Oracle Row. L'Oracle Row, donc, a été créé par Roselyne Voyance. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Elle est particulièrement active sur Facebook. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vous donne pas de lien, hein, d'accord ? Donc, n'allez pas la harceler pour dire « J'ai vu la vidéo, je veux le jeu, comment je fais, etc. » Non, s'il vous plaît, vraiment, attendez. Donc, Roselyne est particulièrement active sur Facebook, mais elle a également une chaîne YouTube. Et il me semble que la chaîne YouTube, c'est l'Oracle Row, tout simplement, le nom du jeu. Alors, hop, on va mettre ça de côté. Donc, l'Oracle Row arrive dans une jolie boîte cloche. Une petite boîte cloche qui est vraiment sympathique, qui est de bonne manufacture, qui est très solide. On est sur une finition mat. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ici, on pourrait croire que c'est de l'or, que c'est une dorure. Mais non, on est plutôt sur une couleur cuivre. Ça serait plutôt cuivré et noir. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il est très élégant, il est très sobre. Et pour le coup, je trouve qu'il fait vraiment bien voyance. Vous savez, on a tous plus ou moins le cliché de Madame Irma dans sa roulotte, avec sa boule de cristal, etc. Et on peut parfois avoir certains clichés sur les jeux de cartes, puisqu'on se les représente avec certaines choses et tout. Et je trouve que ce jeu est dans cette idée, dans ce cliché de voyance. Et ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Et vous allez voir en plus qu'il a une certaine structure. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le présente de façon un petit peu atypique. Je vous ai divisé par catégorie du jeu. Je trouvais que c'était plus simple comme ça de vous le présenter et de vous le montrer. Et surtout, c'était original. Ça sortait un petit peu du lot. Alors, en termes de qualité des cartes. Comme je vous l'ai dit, on est sur une très bonne qualité. Les cartes sont vraiment épaisses. Vous voyez, elles sont à la fois épaisses et souples. Elles reviennent bien. La finition, on est... Alors, la finition, j'ai un petit peu du mal à définir. Je dirais qu'on est sur du satiné. Une sorte de satiné. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez la lumière. On voit quand même que ça brille un petit peu. Mais ce n'est pas du tout gloss. Ce n'est pas à effet gloss. On est vraiment sur du satiné. Les cartes glissent vraiment très très bien entre elles. Et on est sur un format type tarot. Je vais vous montrer, par exemple, avec l'oracle du Veilleur. Donc, vous voyez, on est sur un format tarot. Peut-être un petit peu plus grand, un petit peu plus haut et un petit peu moins large. Mais voilà, on reste sur une version tarot. Alors, ce jeu, il va se diviser, comme je vous l'ai dit, en plusieurs catégories. Et comment est-ce qu'on va pouvoir interpréter ce jeu ? Il va y avoir des pastilles sur les cartes. Je vous montre ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, donc, on va avoir ici des pastilles pour pouvoir travailler le jeu. Soit à l'endroit, soit à l'envers. Ça, c'est appréciable. Je vous montre le dos, puisqu'effectivement, le dos se prête au travail en droit ou envers. Puisqu'effectivement, quand on retourne la carte, on a exactement le même symbole. On n'a aucune signification ou indice qui pourrait nous permettre de comprendre que la carte est en droit ou envers. Donc, pour ceux qui aiment travailler l'endroit et l'envers, avec ce jeu, vous allez pouvoir. Comme vous pouvez le voir, le dos est très sobre. Et ça, j'adore. On est sur un fond noir avec une sorte de rosace qui fait un peu penser à la fleur de vie. On est sur un type de géométrie sacrée. Et pareil, ça reprend les couleurs. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous l'approcher. On est pareil sur ce cuivre, un vieux cuivre. Un vieux cuivre. Et j'aime beaucoup cette couleur. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, donc, on va commencer par le premier tas de cartes où on va retrouver les quatre saisons, à savoir le printemps. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, vous voyez, on va retrouver des pastilles. Et là, par exemple, pour ces cartes, on n'a pas besoin de les retourner en droit ou en vert puisqu'on va avoir une seule pastille avec un petit sablier qui nous indique ici la temporalité, le temps, tout simplement. Donc, peu importe que la carte soit à l'endroit ou à l'envers, cette carte représentera le printemps, point barre. Donc, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. J'adore les illustrations des cartes. Vraiment, c'est des dessins comme je les aime. Ils sont plein de vies, ils sont plein de significations. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, l'autre tas de cartes, pareil, pas besoin d'endroit ou d'envers puisqu'ici, on va avoir une seule pastille avec une petite boussole. Donc, ici, ça va nous indiquer tout ce qui est situation géographique, les lieux en général. Donc, on va avoir la montagne. La ville, la mer et la campagne. Ensuite, nous allons avoir les quatre éléments. Alors, pareil, là, en fonction des pastilles, vous voyez, si la carte est en droit ou envers, elle va nous indiquer soit une direction. Vous voyez, on a le N pour Nord, soit l'élément en question. Donc, on va retrouver la terre, l'air, le feu et l'eau. Les cartes sont vraiment belles. Je vais le dire souvent, comme d'ailleurs, comme dans chaque vidéo review que je fais. Ensuite, on va avoir... Comment je l'avais classé ? Alors, ce tas de cartes, il est encore un petit peu mystérieux pour moi. Puisque vous allez voir que ces cartes, elles ont plusieurs pastilles différentes. Vraiment, chaque carte n'aura pas la même pastille. Donc, il faut que je me penche un petit peu sur le sujet. Je vais essayer de percer certains mystères et puis je vous le dirai plus tard. Donc, on va avoir la maison. L'animal. Le travail. La voiture. La graine. Et c'est tout. Ensuite, nous allons avoir des cartes consultants. Et là, pour le coup, les cartes consultants, Roselyne a vraiment mis ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un homme et une femme. On va avoir quelque chose, une palette qui est un petit peu plus exhaustive pour choisir son consultant ou tout simplement avoir certaines figures pour sortir dans le jeu. Donc, on va avoir l'enfant. On voit ce bébé qui dort à poing fermé. Le jeune homme. La jeune femme. L'homme. La femme. La grand-mère. Et le grand-père. Donc, vous voyez, on a toute une génération, ce qui est assez sympa aussi, puisque du coup, dans un tableau, ça va vraiment permettre de nous préciser de qui on parle. C'est un enfant, une jeune femme, une personne un peu plus mature. Ensuite, on va passer aux autres paquets, qui, eux, vont être plus consistants, puisqu'ils vont un petit peu constituer, du coup, le cœur du jeu. Donc, on va retrouver ce premier paquet avec des pastilles plus et des pastilles moins. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur un aspect de polarité, soit positif, soit négatif. Donc, comme je vous le disais, si vous allez avoir la carte en droit ou en vert, il faudra interpréter la pastille en fonction de son sens de lecture. D'accord ? Donc, on va avoir « Le voyage », « La déception », « Les lauriers », « La justice », « La punaise », « La chance », « Le puzzle », « La prise », « La longue vue ». Vous voyez, je vais vous donner un exemple très concret avec la longue vue. La longue vue, par exemple, en fonction de sa position, là, son sens de lecture serait ici avec la pastille positive, donc ça nous ferait comprendre le fait de pouvoir voir loin, d'être plutôt dans l'optimisme, dans l'objectivité, dans vraiment le côté positif, le fait de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Tout le monde s'est amusé à regarder par l'autre côté d'une jumelle. Eh bien, c'est le même principe, voilà. Si la carte se présente à l'envers, du coup, la pastille ici serait moins. Et à l'inverse, ça nous dirait plutôt de voir dans le mauvais sens, de voir des choses qui sont très loin, d'être plutôt pessimiste, de ne pas y arriver, alors que la distance serait la même. Mais quand vous regardez en fonction d'un des deux côtés d'une jumelle, soit vous verrez quelque chose qui est très près, qui est accessible, soit à l'inverse, vous verrez quelque chose qui est très très loin et complètement inaccessible, alors que la distance reste la même, vous voyez. Là, pour le coup, on parle vraiment d'objectivité ou de subjectivité. Donc, vous comprenez maintenant un petit peu le principe des pastilles. On va avoir la lune, le mégaphone, le miroir et l'abondance. Ensuite, on passe à un autre paquet, cette fois-ci avec des pastilles lune et soleil. Alors, pareil, lune et soleil, je n'ai pas encore décrypté ce à quoi ça pouvait correspondre, puisque j'ai regardé un petit peu rapidement dans le guidebook, mais je n'ai pas trouvé vraiment d'informations sur les pastilles. Mais je crois que Roselyne les explique dans ses vidéos, donc il faudrait simplement que je regarde. Mais je n'ai pas envie aussi de me spoiler, j'ai envie de découvrir, vous savez comment je suis. Moi, j'aime bien m'approprier le jeu et j'aime bien découvrir par moi-même et voir même lui donner d'autres sens, d'autres significations, soit en plus, soit en moins. Mais j'aime vraiment me l'approprier, donc je préfère me garder un petit peu des mystères et le décrypter moi-même. Et ensuite, si vraiment je bloque, j'irai chercher les informations. Donc on va avoir ici l'alliance, avec cette pie qui a volé la bague, la lettre, la noyade. Elle est horrible cette carte, quand on la regarde, elle rend mal à l'aise, surtout moi qui suis phobique de l'eau. Elle me rend mal à l'aise cette carte. La paix, la dague, le serpent, le cadeau, les ciseaux, l'évolution. Alors cette carte, j'aime vraiment beaucoup cette carte. Parce que alors, cette main de singe, avec la main de l'homme, et du coup comme titre, l'évolution, ça laisse, je trouve, un champ et une perspective de signification qui est assez incroyable. Le sceptre, la page, le secret, la recherche, le choix, les papiers, les papiers, l'entrave. Avec les menottes, on ne pouvait pas faire mieux. Et enfin, dernier paquet de cartes, qui est celui-ci, le plus important, c'est là où on va retrouver plus de cartes. Alors pour moi, ce paquet, je l'ai un petit peu défini comme des choses universelles. Des choses qui ne peuvent pas être positives ou négatives et qui peuvent être à la fois positives et négatives. C'est d'ailleurs pour ça que sur ces cartes, on ne retrouve pas de pastilles puisque selon leur sens, qu'elles soient en droit ou envers, et bien je pense que ça va surtout définir en fonction des autres cartes voisines. Puisque prenons avec cette carte l'amour. L'amour en soi n'est ni positif ni négatif et il est à la fois positif et négatif. Pourquoi négatif ? Parce que par exemple, si vous vous entichez de quelqu'un, type un pervers narcissique, mais que vous ne savez pas encore, vous ne connaissez pas sa personnalité, malgré tout, vous l'aimez. Et c'est ça le piège. C'est que l'amour parfois peut vous conduire à des pièges qui peuvent vous conduire à beaucoup souffrir par la suite. Donc parfois l'amour peut être à la fois positif et négatif et vous allez voir que toutes les cartes reprennent cette idée de polarité et d'ambivalence. Donc comme je le disais, on a l'amour, le mental, la mort, le caméléon, la lanterne, l'embryon, le déménagement, le masque. Et par exemple, porter un masque, ça peut être à la fois positif et négatif. Parfois, il faut savoir porter un masque dans certaines conditions, quand on évolue dans certains environnements, mais ça ne veut pas forcément dire que porter un masque signifie qu'on est hypocrite. Non. Ça veut simplement dire qu'on peut se cacher derrière certaines choses pour éviter de... Comment on pourrait dire ça ? D'ennuyer quelqu'un. Vous voyez par exemple, quand on ne va pas bien et quand on arrive au travail, qu'on nous dit ça va, on sait très bien que si on dit ben non, ça ne va pas, j'ai écrasé un chat, j'ai ceci, j'ai cela, il y a de fortes chances pour que la personne, soit elle ne s'y intéresse, soit elle ne s'y intéresse pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se cache derrière un masque, on dit oui, ça va bien, merci et toi ? Voilà. Donc parfois les masques, ce n'est pas forcément un synonyme d'hypocrisie. Parfois les masques peuvent cacher certaines choses. Les masques, c'est aussi les sentiments. Le feu vert. Les mésanges. La rencontre. La réponse oui. Ah, je n'avais pas fait attention. Regardez le bracelet, je vais vous le montrer de plus près. Regardez le bracelet, c'est un petit feu vert. Donc la réponse oui. La réponse non. Du coup, le bracelet, c'est un petit panneau sens interdit. La foudre. J'aime beaucoup cette carte. Le renard. Les chakras. Le ver de terre. Le sexe. Ben oui, il en faut, il en faut aussi. Le scarabée. La célébration. La girouette. La santé. La santé. La santé. Le savoir. La poussière. La poussière. Le potier. L'écoute. J'aime beaucoup cette symbolique. Regardez un petit peu. Donc on a cette main qui tend l'oreille pour amplifier le son. Mais on a à la fois un bracelet avec une bouche sur le poignet et on a un œil sur l'oreille. Et là aussi, en termes de signification, ça en dit beaucoup parce que, et ça, je vous le dis souvent dans les vidéos, qu'il faut savoir avoir une écoute active. C'est-à-dire qu'il y a écouter et entendre. On peut parfois écouter sans entendre et on peut entendre sans avoir écouté. Je m'explique. Imaginons que quelqu'un vous parle de ses problèmes. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous écoutez ses problèmes et vous n'êtes pas impliqué dedans. Soit vous savez entendre à travers les mots et vous savez lire entre les lignes pour comprendre exactement le malaise. C'est ça, avoir une écoute active. Et quand vous formulez une réponse, la réponse sera complètement adaptée à la problématique de la personne. Et parfois, la réponse va être au-delà de ce que la personne aurait souhaité comme réponse. Et c'est ça, avoir une écoute active. Et pour le coup, je trouve qu'avoir à la fois l'œil et la bouche présentes sur cette carte de l'écoute, on est vraiment sur cet aspect d'écoute active. Et enfin, la corde qui est prête à céder. Ça ne tient plus que par un fil. Voilà donc, mes chers amis, pour ce très joli jeu que j'aime énormément. Et ce que je vous propose, on va se faire un petit tirage. Autant l'essayer tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeu glisse vraiment bien. Malgré qu'il y ait 80 cartes, on peut voir qu'il se prend très facilement en main. Il se mélange très très bien. Allez, ce qu'on va faire, on va se faire un petit tirage en trois cartes. Nous avons l'enfant, nous avons le jeune homme et nous avons l'animal. Alors, ici, ça pourrait nous parler de relations peut-être intergénérationnelles ou ça pourrait nous parler d'une évolution. Peut-être ici qu'on nous fait référence à un homme enfant ou à un homme peut-être qui manquait un peu de maturité, qui va grandir et quelqu'un peut-être qui va se révéler être soit un ami fidèle, puisque pour moi, l'animal, je le représente vraiment à la fidélité, la loyauté, quelqu'un sur qui on peut compter. Et ici, on pourrait nous parler peut-être d'un homme qu'on a un peu materné, quelqu'un au contraire qu'on aidait, qu'on a beaucoup aidé, qu'on a beaucoup assisté et qui est en train de prendre lui-même son chemin d'évolution, qui est en train de grandir. Alors, ça peut être à l'heure actuelle, peut-être, dans vos relations. Pourquoi pas, ça pourrait être par exemple votre fils. Imaginons que votre fils, là, pour le coup, on aurait une belle image de votre enfant que vous avez, que vous avez éduqué durant les années, etc., etc. Et puis, aujourd'hui, qui est devenu un jeune homme et un jeune homme qui est devenu responsable sur qui vous pouvez compter. Ça pourrait nous parler de l'évolution d'un homme en règle générale. Pourquoi pas un homme avec qui vous êtes en couple ou un ami ou... Enfin, ça peut être plein de personnes, là, on parle de façon générale. Mais ça pourrait être un homme qui est en pleine évolution et qui, justement, est en train de prendre conscience de ses responsabilités et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui commence à avoir une certaine maturité. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vraiment compter, qui sera fidèle et j'ai même envie de vous dire qui sera... qui sera... vous... vous récompenser et vous remercier pour ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous étiez là pour lui quand il en avait besoin et aujourd'hui, c'est vous, peut-être, qui avez, entre guillemets, besoin. Eh bien, vous pouvez vraiment le compter comme parmi vos amis fidèles et les plus loyaux et une personne sur qui vous pouvez véritablement compter. Voilà, donc, mes chers amis, pour cette présentation, cette preview de l'oracle euro. Donc, je vous le redis encore, ne cherchez pas dans la barre de recherche parce que je ne vous mettrai pour l'instant aucun lien. Quand on aura reçu le feu vert, là, je rééditerai la vidéo et je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens, etc. Mais pour l'instant, je ne vous mets rien. Je vous le redemande une fois encore de ne pas contacter Roselyne en lui demandant « Oui, j'ai vu la vidéo, je veux le jeu, comment je fais ? » Non, 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 vraiment, attendez qu'ils terminent toutes leurs précommandes, qu'ils terminent le travail qu'ils ont parce que les pauvres, ils ont vraiment beaucoup de travail. Donc, laissez-les d'abord terminer leur travail et ensuite, quand tout sera OK, quand tout sera réglé, là, vous pourrez acquérir votre jeu facilement puisqu'il sera disponible sur les plateformes de distribution. Voilà, donc, mes chers amis, allez sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo review. Sous-titrage Société Radio-Canada